C'est le plaisir de recevoir un territoire labellisé, interconnecté. Messieurs, bonjour, bienvenue sur la Web TV des Interconnectés. Merci de votre accueil d'Ajaccio. Ajaccio, la communauté de ? Communauté d'agglomération du pays Ajaccio. Ah, beau pays, hein. Enfin, moi, je ne suis pas très corse. C'est nord ou sud ? Non, c'est le sud. C'est le sud. Ah ouais, la vraie Corse, je vais être un peu provoquée. Non, non, c'est blague. Et donc, pourquoi vous avez été labellisé ? C'est quoi le projet ? Écoutez, la communauté d'agglomération, pour faire une présentation assez courte, c'est une communauté qui regroupe dix communes, dont la ville centrée est Ajaccio, avec un territoire de 292 km², 83 000 habitants. Ce n'est pas par rapport aux grandes intercommunalités métropolitaines, on va dire que vous imaginez que les moyens ne sont pas les mêmes. En revanche, nous sommes animés d'une volonté politique très forte. Et c'est un peu la volonté et le souhait de cette mandature de mettre la mobilité au centre de notre projet politique. Alors la mobilité, ça peut se décliner, on a un schéma d'aménagement et de développement économique qui a mis en avant la notion de mobilité, mais transversale. C'est-à-dire que la mobilité, c'est la mobilité sociale, c'est la mobilité spatiale, et puis c'est la mobilité virtuelle. Donc, dans cet esprit, on s'est rendu compte qu'il fallait bénéficier de l'outil informatique pour nous donner les moyens de mettre en place notre plan de déplacement urbain qui est en cours d'élaboration. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette réalisation, cette application Capamove qui a été mise à la disposition du public, qui rencontre un grand succès. Mais pour vous la présenter de manière plus explicite, je vais laisser la parole à M. Vicant. D'accord, la partie technique. Alors, comment ça se présente cette application ? Alors, cette application, en fait, c'est un service qui s'appelle Capamove qui permet de donner une infotrafic en temps réel. Il y a deux plateformes destinées aux usagers. Il y a un site internet, donc www.capamove.corsica ou une application du même nom, donc Capamove. Et donc, quand on la télécharge, on peut voir une cartographie en temps réel avec un trafic color sur les principaux axes routiers pour voir quels sont les axes qui sont encombrés, ceux qui ne le sont pas, éventuellement, soit changer ses horaires de déplacement, soit prendre des raccourcis. Il y a un deuxième service qui est un calculateur d'itinéraire en temps réel en fonction de la circulation. Donc, on choisit un point de départ, un point d'arrivée et le calculateur d'itinéraire en fonction des encombrements des routes va peut-être vous proposer même de faire un détour. Ça sera le chemin le plus long, mais finalement le plus court en termes de temps. Plus rapide. Exactement. Et enfin, il y a un troisième service qui offrent ces deux plateformes, c'est la capacité à s'abonner à des trajets favoris. On peut choisir, par exemple, un domicile travail, un domicile crèche, un domicile école, un domicile médecin, et on a l'information en temps réel avant de monter dans sa voiture. Évidemment, quand on conduit, il ne faut pas consulter son téléphone portable pour savoir combien de temps on va mettre pour se rendre d'un point à un point B. Et donc, on a une idée du nom de l'utilisateur, c'est en place depuis combien de... Alors, c'est en place depuis le 26 juin de cette année, 2016. C'est précis, ça rigole pas. Et on est à quasiment 12 700 téléchargements, donc avec plusieurs milliers d'utilisateurs par jour. Pour un territoire, encore une fois, de 80 000 habitants, c'est assez considérable. D'accord. On a vraiment beaucoup d'usagers. En fait, c'est un succès parce que ça répond à un vrai besoin. C'est ce qu'a dit notre président, c'est la problématique de la mobilité et des déplacements de nos citoyens. Moi, je connais pas bien encore la Corse, mais je vais y aller, je vais y aller, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a des variations saisonnières ? Est-ce que l'hiver, c'est plus facile à circuler ? Vous n'avez pas eu encore assez de recul sur l'application, mais est-ce qu'il y a des grosses variations saisonnières ? Ce qui va être très intéressant, c'est toute la data qu'on est en train de collecter justement avec ce système, à un moment donné, de l'analyser quand on aura au moins un an d'exploitation, notamment pour faire des prédictions et de pouvoir être en mesure justement de dire, ben voilà, il est 8h, mais on sait que sur cette route-là, à partir de 8h03, c'est la catastrophe et c'est rouge. Et donc de proposer des choses. Et on verra aussi les phénomènes de saisonnalité. Aujourd'hui, il est encore trop tôt, comme elle est sortie en juin de cette année. On fera un petit bilan en fait en juin l'année prochaine. Il n'y a pas une partie éducation à faire à la population ? Parce qu'il y a d'autres applications, Google, Waze, ou des choses comme ça qui donnent le trafic, ou des choses comme ça, mais les données, elles ne vous reviennent pas à vous. C'est des données qui sont dans ce truc-là. Tandis que là, l'idée, c'est vraiment que les données, c'est des données citoyennes, elles reviennent pour être utilisées aux citoyens. C'est un peu le message, c'est un peu l'idée. Hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous avez très bien exprimé notre volonté. C'est cela. C'est être en prise directe avec la population, avec le souhait de la population. Et nous, nous sommes là pour mettre à la disposition des outils à notre population. Après, il y a une dimension un petit peu plus régionale, puisqu'on envisage de mettre à disposition cet outil, pourquoi pas, aux intercom voisines, et puis à l'ensemble de l'île. Et ça peut être parfaitement exportable, entre guillemets, je veux dire, et ça serait même une bonne chose. C'est une manière différente d'envisager l'action publique. D'accord. Une idée, du coup, pour ceux qui vous seraient intéressés pour utiliser ça dans leur communauté ? Alors, c'est un projet... Du temps d'installation ? Oui, c'est un projet qui a nécessité la passation d'un marché public parce qu'on ne fabrique pas de capteurs au sein de la communauté d'agglomération. Donc, on s'est doté d'une trentaine de capteurs pour un marché sur deux ans d'à peu près 200 000 euros avec 150 000 euros d'investissement et 50 000 euros de fonctionnement, sachant qu'on a bénéficié d'un financement européen à sa hauteur de 50% sur ce projet-là. Et la spécificité qui fait la vraie force de ce projet-là également, c'est que, voilà, on a acheté des capteurs, on a fait installer par des prestataires des capteurs qui sont vraiment sur des poteaux en déport de route, donc pas dans les routes. Donc, ça veut dire que si les infrastructures, à un moment donné, sont amenées à être en chantier, ça n'a pas d'impact sur notre système. Ils sont complètement autonomes. Ils utilisent de photovoltaïque et de la 3G pour remonter leurs données. Ils sont, d'une certaine manière, plug and play. On les met, ça fonctionne. On doit les enlever parce qu'il faut faire un rond-point. On les remet qu'un jour après ou quelques jours après, ça refonctionne. Et la vraie force, c'est qu'on a fait tous les développements en interne. C'est pour ça que notre président peut dire qu'à un moment donné, on peut faire bénéficier de notre retour d'expérience parce qu'évidemment, les limites administratives, ça n'intéresse pas forcément l'usager. Tout à l'heure, on parlait de touristes. Évidemment, le touriste qui veut se rendre à Bastia ou le corse qui fait Jacques-Cubastia, il aurait intérêt à un moment donné à avoir la même information aussi ailleurs. Et nous, on est en mesure, parce qu'on a fait les développements en interne à un moment donné, peut-être d'aider ceux qui le souhaitent à pouvoir, d'une certaine manière, à moindre frais, développer le même type de système sur leur territoire. Eh bien, on a fait le tour. Merci messieurs. Merci à vous. À une prochaine fois. Avec plaisir. Si je passe à Parajaxus, je viendrai vous faire un petit coup. Téléchargez l'application. Je vais télécharger l'application. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci. À la prochaine. Vous retrouvez le lien. Donc, on se sent, on va se... Merci. Merci.